Les gens nous traitent de rêveurs, mais sans le rêve, la réalité de la mission Mars n'aurait jamais eu sa chance. La colonisation de Mars est une idée très romanesque. On se voit bâtir des villes là-bas. Les hommes aiment avoir un but. Ils aiment se fixer un objectif qu'ils s'emploieront à atteindre. C'est comme ça depuis toujours, qu'il s'agisse de la colonisation d'un nouveau monde, de la construction des chemins de fer ou de la conquête de l'Ouest. Autant de choses qui semblaient impossibles jusqu'à ce qu'on les réalise. Comment vivra-t-on au sein de la première colonie martienne ? Il faudra probablement procéder par étapes. Il y aura d'abord une phase d'exploration. Des gens qui partent et reviennent. Ensuite, l'établissement d'une base de recherche. Elle sera ravitaillée principalement depuis la Terre et ses habitants feront la navette entre les deux. Exactement comme ce qui se passe en Antarctique. Même si on n'a pas besoin d'une fusée pour aller en Antarctique, c'est très difficile de s'y rendre et d'y vivre. Tout en bas de notre planète s'étend une terre hostile, où la température tombe à moins 51 degrés et où des vents soufflant à plus de 320 km heure balaient un paysage aussi désolé que celui de la Lune. Avant, on envoyait des explorateurs en Antarctique qui traversaient ce continent et revenaient. Et ensuite, on attendait trois ou quatre ans avant d'envoyer la mission suivante. En 1954, une dizaine de pays a décidé de construire une cinquantaine de bases habitées sur l'ensemble du continent. Depuis, les scientifiques sont à la manœuvre. Aujourd'hui, plusieurs centaines de personnes vivent dans ces bases à longueur d'année.